La joie de l'Évangile Cette cinquième rencontre de la joie de l'Évangile nous fait réfléchir sur la place donnée aux pauvres dans l'action évangélisatrice de l'Église. Alors, nous pouvons peut-être penser que, venant du pape François, ce n'est pas étonnant, tellement ils posent de signes éclatants en ce sens et qui font du bien au monde, on pourrait penser que c'est propre au pape François. Mais non, l'option préférentielle pour les pauvres est bien inscrite au cœur même de la mission de l'Église et comme un principe de vérification de son action. Si les pauvres ne sont pas au cœur même de son action et des préférences de mise en œuvre, il y a comme quelque chose qui est contraire à l'évangélisation. Cette option a parfois été discutée et parfois discutée parce que mal comprise. Ce n'est pas une option politique, ce n'est pas une option sociale, c'est une option véritablement d'évangélisation pour une raison très particulière, c'est que cela fait partie des signes messianiques. C'est lorsque les pauvres entendent la bonne nouvelle que nous savons que l'Évangile est vraiment parvenu. Et dès lors que des pauvres entendent et accueillent l'Évangile au fond d'eux-mêmes comme une véritable parole pour eux, alors nous savons que l'Évangile gagne, sa course gagne du terrain. Ainsi d'ailleurs pour chacun de nous, c'est souvent dans nos lieux de pauvreté réelle que nous accueillons le mieux l'Évangile. Dans l'Évangile selon saint Matthieu, à un moment au chapitre 11, les disciples de Jean interrogent Jésus en lui disant « Notre maître, Jean le Baptiste, nous fait venir à toi pour te demander es-tu celui qui doit venir ou devant nous en attendre un autre ? » Et la réponse de Jésus est assez saisissante. Jésus leur dit « Allez dire à Jean, regardez ce que vous voyez, les aveugles voient, les boiteux marchent, les sourds entendent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Voilà le signe que Jésus donne pour dire que c'est bien lui le Messie. Ce sont des signes qui viennent toucher les pauvretés, les pauvretés concrètes. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les sourds entendent. Ce sont des signes qui viennent toucher physiquement ici les malades, mais qui est aussi très déployé dans toute l'écriture par toutes les dimensions de libération. C'est ainsi que le pape François nous invite à être très attentifs dans notre action évangélisatrice. Comment est-elle en même temps fermant de libération pour ceux qui seraient captifs de telle ou telle oppression ? Ça peut être des oppressions structurelles, sociales, bien sûr. Ça peut être aussi d'autres formes d'oppression, par des addictions, par des violences entre nous. Il y a une véritable attention à cela. Donc à la fois comme un fruit de l'action évangélisatrice, puisque l'évangile produit cela, elle produit une attention aux pauvres, et en général celui qui est évangélisé se découvre très attentif à toute forme de pauvreté. C'est sans doute votre cas. Mais elle a aussi cette autre caractéristique qui est d'être un marqueur, un signe que le Messie vient parmi nous, parce que la Bonne Nouvelle est annoncée aux pauvres. L'Esprit de Dieu est sur moi, il m'a consacré. Pour annoncer la Bonne Nouvelle aux pauvres, c'est la parole que Jésus reprend dans la synagogue de Nazareth avec le livre d'Isaïe, et pour laquelle il dit, aujourd'hui, cette parole s'accomplit. Alors voilà, que vous puissiez, au terme de cette rencontre, de cette cinquième rencontre, enfin au cours de cette cinquième rencontre, que vous puissiez partager sur votre propre rapport à la pauvreté, votre propre engagement pour lutter contre la pauvreté et comment vous l'associer véritablement à l'action missionnaire de l'Église. Bonne rencontre, bon travail.